Imaginez un amour de petit resort, quelques bungalows perdus au milieu d'un jardin tropical posé en bordure de rivière Indum. Des montagnes magnifiques tout autour, peut-être les plus beaux paysages du Laos. En tout cas c'est un coin qu'on vous conseille, c'est l'une de nos adresses préférées sur le Laos, c'est sur Spring River. Sous-titrage MFP. Le gros avantage de cette étape, c'est la piscine avant de partir le matin et le soir, une petite baignade. La piscine est vraiment remarquable, il n'y a quasiment personne dans un jardin subtropical. Un golf c'est vrai, nous on ne joue pas, mais on s'en fout. Pour une petite étape entre Paxé et Taquec avant de partir pour 300 km de route, c'est bon ça. Allez, après avoir passé une super nuit dans notre hôtel au pied d'un golf, alors les chambres sont assez basiques, mais pour le prix c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se priver, le petit déjeuner est top. Pour le reste, les oreillers sont presque en pierre, donc bon, pour une petite étape d'une nuit, on n'y reste pas forcément. Départ, il est 10h, direction Taquec, on a plus de 300 bornes. On va traverser une bonne partie du pays pour un hôtel assez incroyable, on change complètement de lieu. On va être un peu Robinson au milieu d'une rivière. Bon, pour se déplacer à l'intérieur du Laos, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit, comme nous, vous êtes un petit groupe et vous arrivez à affrêter des minivans comme celui-ci, attention, ce n'est pas donné, il faut bien compter quasiment le double par rapport à la Thaïlande. Enfin bon, c'est vrai, sinon c'est à la routarde et là il faut prendre les bus locaux ou les bus VIP. Le confort est minimal, mais c'est vrai que les prix ne sont pas trop élevés. Par contre, si vous avez beaucoup, beaucoup de temps, nous on a à peine 15 jours, donc le minivan, c'est la solution la plus pratique. Bon, la grande route qui relie le nord au sud du Laos est assez belle, bien goudronnée, mais attention, elle paraît belle. Il n'y a pas mal de nids de poules également, pas mal de bosses. Ne pensez pas faire également de gros speeds, évidemment. Ce n'est pas possible, on peut guère rouler à plus de 70-80 km heure. Dans tous les cas, dans vos distances, calculez plutôt en heures qu'en kilomètres. Nous là, les 300 équels, 350-380 km, on va bien mettre 5-6 heures, c'est sûr. Bon, les 100 derniers kilomètres après Savanaket, la route est quand même nettement moins belle. Il y a des trous de poules, des trous d'eau-cruche un peu défoncés, vaches, chèvres un peu de partie. On va mettre un peu plus de temps que prévu pour arriver à Takek. Bon, voilà, arrivée un peu tardive à notre campement du bout du monde. Depuis Takek, il y a encore 3h30 de route. Alors au début, ça roule plutôt pas mal, mais alors après, c'est une route complètement défoncée. Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tout vu dans la nuit, parce que sinon, je pense qu'on aurait eu peur. Bon, en tout cas, c'est vrai que le campement se mérite, c'est vraiment, vraiment assez loin. Alors pourquoi pas, si vous êtes un peu en frais, et si vous avez un peu de temps, de passer une nuit à Takek, une nuit intermédiaire, avant de venir ici, au Spring River. C'est peut-être le conseil qu'on vous donne, et ensuite aller sur Vienciane et finir sur Luangpangang, comme on va le faire nous. C'est vrai que c'est peut-être pas mal, parce que sinon, depuis Paxé, ça fait quand même une sacrée trotte. On est complètement défoncés, on est complètement fatigués. Mais on va se reposer, parce que demain, une belle journée nous attend. Bonne nuit à tous. Bon, pour les bungalows les moins chers, c'est-à-dire ceux en bon bouffe, c'est toilettes et douches collectives. C'est plutôt propre, il y en a plutôt pas mal également. Donc voilà, un petit peu dur à ouvrir, je me suis un petit peu coupé le doigt, mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a de l'eau chaude. Donc c'est un petit peu le camping, c'est pas le grand luxe. Si vous voulez monter un petit peu en gamme, il faudra prendre carrément les petits chalets qu'il donne sur la rivière. Et là, bon, c'est un petit peu plus cher, mais vous avez la douche et les toilettes inside your room. Mais bon, pour nous, on a payé évidemment 25 dollars à peu près par petit bagalo avec le petit déj pour deux. Donc c'est plutôt un bon prix pour le cadre assez magnifique. C'est un endroit qu'on adore, même si c'est un petit peu l'aventure et hors des sentiers battus, difficile d'y venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au petit matin, le lieu est magnifique, sauvagement beau et photogénique. Aller, un hébergement complètement hors des sentiers battus. On est perdu au milieu de nulle part, au bord d'une rivière, une falaise fantastique en haut. Spring River, c'est notre bon plan. Club des Maraudeurs sur la région de Taquec, au cœur des karstes de Carmoine. Allez, bonne idée, balade. On va jusqu'au Blue Lagoon avec des canoës au pied de notre hôtel. C'est génial, il paraît que les photos sont magnifiques. On est parti. Anaka. Let's go. Bon, en période de basses eaux, on a quasiment pied partout. C'est vraiment pas mal, on n'a pas de gilet de sauvetage, on y va tranquillou. Il n'y a vraiment pas beaucoup de courant. C'est une balade toute tranquille, assez merveilleuse. Vous voyez, c'est le matin de bonne heure, c'est 9h30. Et on se fait une petite balade en canoë sur la rivière. Ça, c'est beau. On va prendre un nager. Paysage. Magnifique. Alors, c'est pas la grosse aventure, mais c'est vrai que ça permet de sortir complètement du temps. Les karstes sont là-haut, des montagnes assez magnifiques. Allez, on est parti. Allez, guimage. Oh, y'a y'a ! Ok, oh ! C'est parti, là ! Oh ! Ouf ! J'ai fait tâcher. J'ai fait tâcher. On vous conseille cette belle balade en canoë, même si maman et Hanaka sont pas rassurés. Il y a 30 centimètres d'eau. Attention, noyade ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors question pratique, quelle est la meilleure période pour venir au Laos ? Incontestablement, c'est la période où nous nous sommes, la période sèche qui s'étend de novembre au mois de mars. Après c'est la fournaise, les mois d'avril, mai, juin sont à éviter je pense. La mousson c'est possible, les paysages changent, c'est beaucoup plus verdoyant, là c'est un petit peu sec. Mais bon, en période de mousson, moustiques, etc. sont à éviter peut-être, donc c'est à vous de voir. Mais février, 30-35 degrés, c'est la bonne période pour venir visiter Laos. En tout cas c'est celle que nous avons choisie. Sous-titrage ST' 501 Très franchement, un instant assez magique, tout à fait facile à organiser. On part pour une heure ou deux sur la rivière, baignade en route, des paysages de folie, de falaises au-dessus de nous. Une activité qu'on vous conseille vivement à faire sur la rivière. On peut également remonter, ça c'est les canoës rouges qu'on prend pour aller jusqu'en bas. Nous on a les bleus pour le Blue Lagoon. Ah, et puis cet après-midi, la grande caverne nous attend. Celle que tout le monde a évidemment fait sur le séjour au Laos. Ça va être top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Baraklemen! C'est vrai qu'on peut y aller par la route. On était à 2-3 km depuis l'hôtel. C'est quand même vachement plus sympa de le faire par la rivière. En plus on fait marcher l'économie du coin puisqu'on prend évidemment des bateaux du village du coin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est mis l'entrée avec le bateau et les lampes torches, si vous l'avez oublié. Alors on vous fournit un petit gilet de sauvetage et on a même les lampes torches pour pouvoir voir l'intérieur de la caverne. Ça c'est top. On est parti à peu près pour 2h de visite à l'intérieur des plus belles cavités naturelles du Laos. L'un des plus beaux endroits, les plus touristiques aussi. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Énormissime ! Encore mieux que ce qu'on avait imaginé, Concorde. L'un des incontournables de tout voyage au Laos. Incontestable ! Alors on est parti pour une 1 ou 2 en immersion. Un milieu sous la terre. Ah sacrément flippant ! On est au milieu du noir ! Dans la grotte ! Un grand moment ! Naka dans la grotte et l'aventurière ! On va voir quoi ? Le bleu ou pas ? On va voir le bleu ? Oui ! On va voir si t'as allé. C'est cap sur le Laos ? Le Laos ! C'est cap sur le Laos ! Et oui ! Et on est dans une ? On est où là ? Une grotte ! Une grotte ! Les bateaux nous laissent à une espèce de plage de sable. Et là on a un petit quart d'heure de petite randonnée à l'intérieur des grottes. Petit jeu de lumière, bleu, rouge, orangé. Les stalagmites et les stalagmites un petit peu partout. C'est assez unique, j'ai jamais fait ça. Et c'est plutôt sympa. C'est assez touristique, essayer d'être quand il n'y a pas trop de groupe. Pour l'instant on est les seuls, on n'est pas trop nombreux. Donc ça c'est plutôt bon. Allez, on continue. Allez, il faut bien reconnaître une certaine poésie et également un certain romantisme à se retrouver presque tout seul dans ces grottes. Des stalagmites gigantesques qui rejoignent des stalagmites pour former d'immenses colonnes. On se dit que le temps a joué ici. En fait c'est pas une grotte, c'est une véritable rivière souterraine. Ça fait un quart d'heure qu'on est en sous-sol là et pourtant le bateau avance quand même assez rapidement. On est toujours à l'intérieur. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait mais c'est énormissime ! Les mecs de la pirogue sont sacrément bons. Ils pilotent tout un long torche d'un coup d'un côté et un coup de l'autre. Et Dieu sait qu'il y a des récifs et Dieu sait qu'il y a également des à-côtés et des pas-côtés. Je ne sais pas comment il fait mais chapeau à lui ! Après une grosse demi-heure de bateau dans le noir à circuler à la lente torche à Paris-Aubou, une immense porte d'entrée ou de sortie comme vous le préférez, on est enfin au bout de la grotte. Mais enfin, il y a bien 30-35 minutes. Ce n'est pas la petite excursion à touristes où on fait deux tours de bateau et puis on rentre. C'est carrément, je vous l'ai dit, une rivière souterraine. Et là, on a la sortie droit devant. Assez impressionnant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, débarquez sur un petit village de l'autre côté pour la petite histoire. Sachez que ce serait un canard qui aurait indiqué la deuxième sortie ou entrée de la grotte aux pêcheurs du coin. En effet, pour la petite histoire, sachez que pendant la deuxième garde de Chine, les villageois s'étaient réfugiés ici pour échapper aux ennemis. Et qu'ils ont survécu tant bien que mal plus de 90 jours à l'intérieur de la grotte. Et que ce serait un canard qui leur aurait indiqué la sortie de l'autre côté. Ils ignoreaient en effet qu'ils étaient dans l'une des grottes les plus grandes du monde, plus de 7 km, et qu'il y avait une sortie de l'autre côté. Ils ont pris armes et bagages et ont pu, grâce aux canards, merci canards, se sauver et sortir, comme nous venons de le faire, de l'autre côté de la rivière. Les femmes tissent au Laos depuis la nuit des temps. En tout cas, depuis énormément de temps, d'ailleurs, il y a un vieux problème qui dit qu'une femme qui ne s'est pas tissée n'est pas encore bonne à marier. Quoi qu'il en soit, ici, nous sommes à Natham, un petit village un petit peu touristique, où on peut voir un petit peu le tissage des gens du coin. Ça fait vivre quand même une population qui, je vous rappelle, est parmi les plus pauvres du monde. Ils ont des petits panneaux explicatifs, un peu éco-touristiques. On peut boire un petit canard, ça fait vivre un petit peu la population locale. Donc allez, pourquoi pas ? Bon, ici, les femmes de Natham et de Conglore se sont réunies pour former une espèce de coopérative les plus anciennes apprennent à tisser aux plus jeunes pour essayer de faire perdurer cette tradition qui, malheureusement, évidemment, est un travail super difficile et n'intéresse pas trop les jeunes. Vous vous en doutez ? Bon, sachez qu'on peut également louer à Natham des bicycles, des VTT, qui ont l'air plutôt en bon état, ce qui est assez rare dans le coin, il faut le reconnaître. Et on peut visiter toute la vallée de Conglore, apparemment. Bon, en fait, on fait une boucle. On s'arrête une petite demi-heure, on fait tourner l'économie du pays. Et on retourne sur la grotte pour prendre en sens inverse le chemin qu'on a pris tout à l'heure. Quand on disait deux grosses heures à total, c'est bien ça, bien tassé. Départ vers 13h, 13h30, c'est pas mal. On fait quasiment la fermeture, n'oubliez pas que les caves, la grotte, ferment à 16h. Donc attention, pas arriver trop tard, sinon vous serez devant sans pouvoir y pénétrer. Le faire en fin de journée, c'est pas mal. Le matin de bonheur aussi. Bon, petit conseil pratique les plus frileux. Prévoirons une petite laine ou un petit foulard. Parce qu'au bout d'un petit moment, ça fait friscouille quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme là, une belle, une très belle balade. Surtout si comme nous, vous arrivez par la rivière plutôt que par la route. C'est quand même plus hors des sentiers battus. On voit la population s'ébattre le long de la rivière. On arrive ici, on reprend un bateau. Après l'effort, le réconfort. Alors, question santé, question pratique, évidemment, ça intéresse. Sachez que, je ne crois pas que ce soit, si vous venez comme nous, en période sèche, en plein mois de février, que ce soit nécessaire d'aller vous bourrer de malarone. Ça vous rendra sans doute plus malade qu'autre chose. Nous sommes ici depuis cinq jours et je n'ai toujours pas croisé un moustique. Ça va peut-être venir, mais bon, pour la dengue, même chose. Prenez quand même un bon anti-moustique avec des vêtements couvrants. Je pense que ça sera largement suffisant. Je vous l'ai dit, il y a très peu de moustiques. On dort quasiment sans moustiquaire. Donc, très franchement, bon, voilà. Pour le reste, il faut être en bonne santé pour venir au Laos. Parce qu'il n'y a pas la queue d'un hôpital nulle part. Un médecin, j'en parle même pas. Donc, il faut être en bonne santé et éviter d'avoir un problème en route. Bon, c'est somme toute assez sommaire. Petite moustiquaire, mais il n'y a pas des masses de moustiques apparemment. Donc, il n'y en aura pas forcément besoin. Grand lit. Les filles sont à côté. De lit double pour Anaka et pour Madame. Moi, je vais vous retrouver dans mon petit... Ce n'est pas un bungalow, il ne faut quand même pas exagérer. C'est une espèce de truc en bambou. Avec un petit fan derrière. C'est-à-dire un ventilo pour rafraîchir un peu l'atmosphère. Bon, on devrait passer une bonne nuit. Enfin, j'espère. Bon, ben, good night à tous. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada